salut les petits loups aujourd'hui je fais une petite vidéo pour vous montrer un petit peu ce que je suis en train de faire pour le moment l'entretien du gros matos et du petit matos donc ici voici mon tractopelle donc je vais faire le gros 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 entretien de mon gros bébé c'est un fort 550 un engin assez puissant c'est pas le petit tractopelle c'est pas le tout gros c'est celui qui est entre les deux il y a quelques petites choses à faire comme par exemple remplacer des tuyaux hydrauliques que vous voyez ici les tuyaux hydrauliques là et les tuyaux hydrauliques ici donc ça c'est pour la partie avant et ici les tuyaux hydrauliques avaient été remplacés là en dessous donc là il n'y a pas de problème pour la partie arrière ben là aussi il me reste quelques tuyaux hydrauliques à remplacer il y en a déjà celui-là est remplacé celui-là est remplacé celui-ci doit être remplacé et là il y en a peut-être un ou deux encore que je dois remplacer ça c'est pas bon marché les tuyaux hydrauliques donc je vais faire petit à petit en attendant avant je devais démarrer mon tractopelle avec un tournevis maintenant je me suis acheté un neyman on appelle ça un contacteur à clé donc voilà maintenant donc j'ai maintenant j'ai un tout nouveau contacteur à clé je monte un petit peu le travail puisque j'avais ouvert ici je sais pas si on verra quelque chose voilà donc il est là mon nouveau contacteur donc il me restera à remonter ceci et et faire ben voilà le bon petit nettoyage et et remettre ça en ordre alors je dois faire aussi les vidanges alors là aussi c'est une petite fortune que c'est pas une bagnole parce que cet enjeu est là vous donnez une petite idée l'huile moteur 6 litres et demi l'huile de boîte 20 litres l'huile de pont 20 litres l'huile hydraulique 108 litres et il y a chaque fois des filtres à chaque à chaque endroit donc ceci c'est le filtre pour l'huile hydraulique en dessous il ya le filtre au niveau de la boîte et le filtre moteur bon ça les filtres c'est vous allez autour des 10 euros et un peu moins vrai dire suivant le suivant la grosseur du filtre ok donc ici ben j'en ai pour pour pas ben pour presque 300 euros rien que pour faire le vidange voyez que c'est pas vraiment les mêmes prix qu'une voiture en attendant comme j'ai pas les sous pour le moment pour le faire d'un seul coup donc je vais attendre le mois prochain je vais faire ça sur deux trois mois dans ce cas ça me fera pas mal et puis ça m'occupera alors vous voyez toujours ma petite fauteuil qui coule il n'y a pas de problème elle tourne bien l'eau est toujours bien clair donc là je suis content mon petit maison de hobbit aussi pas de problème voilà aussi fait je suis bloqué puisqu'il faut les souhaits pour continuer j'ai plus de sable et de chaud donc ici vous voyez j'ai ma petite cascade aussi qui fonctionne très très bien hop les grenouilles qui sautent vous voyez donc c'est beau quoi c'est au printemps surtout tout redémarre donc c'est vraiment magnifique et alors je vais vous montrer aussi un autre on va faire le tour comme ça vous verrez un petit peu voir où je passe chez moi parce que c'est pas c'est pas vraiment petit photo l'autre chaise on se rend compte que c'est pas tout petit comme terrain à ma petite camionnette et là elle ça va l'autre chef et tout est nickel et alors ici on arrive sur l'arrière voilà voilà on arrive dans mon atelier alors j'ai un nouveau tracteur tourdeuse que j'ai depuis deux ans plus nouveau puisqu'il a deux ans et ça il est de l'autre côté il est tout près de la fontaine et ça ceci c'est mon premier tracteur tondeuse que j'avais acheté il y a huit ou neuf ans ou dix ans ici donc oui j'ai tout démonté parce que je lui fais son entretien aussi j'ai voulu le redémarrer mais il n'a pas redémarré alors j'ai vérifié évidemment pour la batterie bien sûr j'ai mis une batterie qui est assez puissante ça ne démarrait pas donc j'ai démonté toute la carrosserie capot etc et le couvre couvre moteur aussi j'ai tout enlevé pour avoir tout vraiment accès facile dessus alors j'ai remarqué que ici bon ben il ya un fusible de vin au pair le fusible avait pété donc j'ai remplacé le fusible j'ai enlevé le réservoir aussi j'en ai profité pour le nettoyer même derrière et tout ça pour que ça soit vraiment nickel parce que comme c'est un réservoir qui est opaque mais un peu un peu transparent donc on peut voir le niveau d'essence qu'il ya dedans au premier coup d'oeil j'ai comme tout était ouvert j'ai nettoyé tous les contacts et tous les toutes les fiches électriques qui est du moteur jusqu'à jusqu'à l'arrière ici comme ça avec toutes les sécurités etc j'ai tout nettoyé et remis de l'améliorer en contact sur toutes les connexions ensuite donc quand j'ai fait tout ça j'ai mis une bonne batterie dessus bien chargé j'ai voulu démarrer et j'ai remarqué que le démarreur était trop faiblard il montait mais il tournait vraiment très fatigué quoi alors j'ai démonté le démarreur je l'ai à l'intérieur donc il était là le démarreur il était ici et donc il y avait le bendix qui montait avec une couronne dentée qui entraînait le volant moteur et faisait tourner donc ça je l'ai démonté j'ai de la chance parce que le numéro de la pièce était encore vraiment bien noté dessus donc j'ai pu avoir la bonne pièce ça m'a coûté 72 euros et alors donc je vais le refaire tout parfait puisque là il sera vraiment nickel j'avais déjà fait il ya deux ans le plateau il y avait des petits trous trouilles etc enfin ou deux trous trouilles qui avaient comme ça donc j'avais remis des d'étoiles et j'avais ressoudé l'étoile puis j'ai mis de l'anti rouille donc tout tout maintenant il est en anti rouille donc il est vraiment nickel les courroies étaient nouvelles parce qu'elles ont tourné aller une heure maximum aussi bien celle de plateau que celle de la transmission donc tout est vraiment nickel bon maintenant il faudra bon nettoyer la chaise sur tout ça parce que ça fait deux ans qu'il n'a pas tourné et alors quand je recevrai le démarreur à ce moment là je referai tourner à ce moment là j'avais fait l'entretien il n'a tourné qu'une heure donc mais enfin je vais revidanger l'huile et remettre un nouveau filtre à huile comme ça sera nickel j'en mettrai en même temps un nouveau filtre à air c'est pas pour le prix que ça coûte et alors comme ça il sera parfaitement en ordre et je vais le revendre celui-là donc celui-là c'est Autodrive AJ5190 c'est un semi professionnel c'est un moteur cooler moteur allemand très puissant je pense que c'est 16 ou 17 chevaux une coupe de 1m35 avec trois lames l'aide de les trois lames il ya une lame qui est nouvelle pratiquement et les deux autres sont plus anciennes mais je les ai toutes les trois je les ai réaiguisées donc elles sont vraiment parfaites donc quand je vais remonter le le démarreur je remonterai toute la carrosserie je donnerai beaucoup de polish dessus pour le nettoyer correctement et tout ça et alors je le mettrai en vente donc s'il y en a que ça intéresse ils pourront me laisser des commentaires si ça les intéresse il faut juste penser une chose c'est que c'est pas bon marché c'est machin c'est machin là au niveau des pièces donc par exemple la courroie mais la grande courroie qui entraîne je veux dire qui vient du moteur qui entraîne le plateau pour vous donner une idée cette courroie là coûte 110 euros une courroie et vous ne pouvez pas en mettre des autres parce que les compatibles ne fonctionnent pas dessus donc c'est faut vraiment prendre celle d'origine donc c'est vraiment du matériel semi pro voire pro ok maintenant c'est un moteur allemand c'est un moteur écrevable tout le reste est vraiment de très bonne qualité de très bonne facture voilà et le prix j'en sais rien du tout le prix que je vais pouvoir demander on verra bien j'irai voir un petit peu à quel prix ça se vend et je le vendrai au prix du marché quoi mais l'avantagé qui sera complètement remis à neuf toutes les toutes l'électricité tout le les vidanges les fluides les courants enfin tout est remis à neuf et celui qui l'achetera n'auront qu'à le démarrer et rouler et tondre voilà il a aussi son bac de ramassage c'est un très gros bac je sais pas être littrifié mais c'est vraiment le gros bac oui voilà bac de ramassage donc si un jour ça ça intéresse quelqu'un ah oui j'ai vérifié aussi toutes les pas seulement que les connexions électriques mais tout le faisceau électrique pour voir s'il n'y avait pas un endroit où ça touchait ou au fil qui serait fondu ou qui aurait frotté qui serait un peu abîmé soit donc le tout le système électrique il est nickel il n'y a absolument rien du tout toutes les connexions ont été refaites nettoyer avec de l'auto enfin que de l'améliorant contact et alors j'ai vérifié tout au niveau du moteur il n'y a pas une seule fuite d'huile ou quoi que ce soit il n'y a rien il est vraiment sec il est vraiment parfait le moteur donc ça vaut vraiment le coup c'est une bonne occasion pour celui qui l'achera voilà c'est ce que je voulais faire comme petite vidéo en fait pas attention à mon bordel je suis en plein nettoyage du printemps même les souris ne s'y retrouve pas mais moi ça va je me retrouve encore un petit peu et alors ici le soleil qui commence à sortir donc ça c'est une bonne chose on a tort miffique mureza par contre il fait il fait déjà chaud il fait plus de 20 degrés et nous sommes donc fin avril le 27 avril il est midi je pense et alors j'avais nettoyé aussi oui cette semaine cette semaine j'ai nettoyé mais les cabanes de mes boucs de pilou qui est là qui se cache et qui mange donc j'avais nettoyé sa cabane et les deux autres cabanes des deux autres boucs et tout ce que j'ai pris je l'ai mis ici donc tout ce qui était le paillage de mes boucs j'ai mis là et je l'ai mis ici aussi comme ça donc j'ai tenté aller partout pour que ça fasse du fertilisant par contre avec l'humidité qu'il y a dans l'air et la chaleur je vous garantis que ça soit un peu le bouc vous vous le sentez pas mais moi je sens ça soit un peu le bouc quand même mais bon moi ça ne me dérange pas façon c'est une odeur qui va partir voilà donc je vous fais gros 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 bisous à tous je vous remontre un peu ma petite fontaine voilà comme ça vous voyez alors ici ma petite cascade en pleine nature j'ai pression d'être en forêt vierge ici et et ben voilà je vous fais un gros 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 bisous je vous envoie plein de soleil et et plein de bonnes choses à la prochaine vidéo